Bonjour, je suis Jonathan Berceau, docteur en théologie, doyen académique de l'Institut biblique du Québec et nous sommes encore aujourd'hui avec une question, comprends-tu ce que tu lis ? Je vous invite à une simple phrase que l'apôtre Paul dit à Timothée, on trouve ça dans la première épite de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture des Écritures ». Alors, c'est un passage que les lecteurs de la Bible ont l'habitude de lire et même de citer en disant « Applique-toi à la lecture de l'Écriture, à la lecture de la Bible ». Et on a souvent tendance à associer, comment dire, à lire ce texte à notre manière, c'est-à-dire qu'on oublie que l'apôtre Paul écrit à Timothée dans un autre siècle, dans un autre temps, et on lit le texte comme s'il nous parlait à nous aujourd'hui, et c'est pas mauvais en soi, mais on oublie le décalage chronologique, temporel qu'il peut y avoir entre les deux situations. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le premier réflexe quand on entend cette phrase de l'apôtre Paul à Timothée « Applique-toi à la lecture », eh bien on a tendance à dire « Ben oui, nous aussi, nous devons nous appliquer à lire la Bible ». Le message n'est pas mauvais en soi. Et il y a quelque temps, j'étais en Afrique et j'enseignais, et un des professeurs d'école biblique me disait « Ben nous, on enseigne à partir de ce passage qu'il faut que les chrétiens, les pasteurs, les évangélistes s'appliquent à lire leur Bible ». C'est bien, lisez la Bible et c'est important, mais c'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici à Timothée « Applique-toi à lire ta Bible ». Il est en train de dire « Applique-toi à lire publiquement ta Bible ». D'ailleurs, la nouvelle Bible seconde a traduit « Applique-toi à la lecture publique de l'écriture ». La nouvelle Bible seconde a traduit comme ça, la Sommeur traduit de la même manière, et les nouvelles versions ont tendance justement, pour éviter cette erreur d'interprétation, à traduire dans ce sens, afin qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une lecture personnelle, mais d'une lecture publique. Pourquoi ? Comprenez qu'on est ici dans l'empire gréco-romain et qu'il y a peu de gens qui comprennent et qui savent lire, qui comprennent le grec et qui savent le lire. Si on est optimiste, on va dire peut-être 15% de la population, et encore c'est beaucoup, sont capables de lire, on serait plutôt autour de 5%. Alors, quand Paul écrit une lettre, quand il écrit aux Éphésiens, quand il écrit aux Corinthiens, quand il écrit aux Colossiens, et bien ceux qui ne savent pas lire ne peuvent pas prendre connaissance de cette lettre. Il est donc nécessaire que quelqu'un s'applique à la lecture publique et que, d'une manière orale, on lit à haute voix la lettre que l'on a reçue de l'apôtre Paul. Alors c'est ce que l'apôtre est en train de dire à Timothée. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ce passage aujourd'hui, dans cette vidéo « Comprends-tu ce que tu lis ? », c'est pour souligner un fait qui est important, on a trop souvent tendance à lire à notre manière et à oublier le contexte. Alors quand on entend une phrase, ne la lisons pas d'une manière forcément moderne à premier abord, mais sachons comprendre le contexte de cette phrase. L'apôtre Paul ici écrit à Timothée dans son contexte et on ne peut pas tout de suite appliquer ça à internet, à nos téléphones cellulaires, à nos ordinateurs, parce qu'évidemment on est dans un mode complètement différent. Alors comprends-tu ce que tu lis lorsque tu lis les écritures ? Avec une simple phrase comme ça, et certainement qu'on pourrait aller dans d'autres passages, on arrivera vite à cette conclusion. Peut-être que trop souvent on est un peu rapide à lire le texte à notre manière, à le mettre dans notre monde, au lieu de respecter le monde du texte. Les théologiens appellent ça le Zitzimleben, respecter le monde du texte. Ensuite, oui, on peut dans un deuxième temps aller dans une autre lecture. Alors, je vous invite à une prochaine vidéo sur « Comprends-tu ce que tu lis ? ». Je suis le pasteur Jonathan Verseau, ici actuellement dans dans la forêt tropicale du Queensland, en Australie, et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt avec « Comprends-tu ce que tu lis ? ». Sous-titrage Société Radio-Canada